Alors, on a Gzell, Srameni. Gzell, Srameni en face. Hmm, c'est intéressant ça. C'est la première fois que je joue contre un Sram depuis ma reprise. Contre un Xelor aussi d'ailleurs. Hmm. Très bien. Ah oui, c'est vrai que je peux faire prêt. Peut-être que ça lance le combat plus vite. Oui, effectivement, il faut que j'y pense. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on peut pas, mais en fait, si. Donc. Allez, ça commence. Grifox. On va déjà essayer de faire un combat qui ressemblera à un combat. Et après, on discutera. Que faire, que faire. On va faire ça. Une fuite. Il faut que j'arrive à jouer mes premiers tours assez vite. Parce que ça va beaucoup impacter mon efficacité sur la suite du combat. On va faire un rouage pour le stack ébène. Tac. Hop. C'est compliqué de check tous les effets. Y'a du phalancteur, y'a de l'ébène. Mais ça c'est moi. Y'a... Ouais. Il faudrait... C'est pas très... Je trouve que c'est un peu inconfortable d'avoir au début du combat, dans le chat, tous les effets déclenchés qui se spammen, là. Ça fait un peu beaucoup, quoi. Mais bon. Ok. Bon, l'ostram qui va me tabasser 14 esquives PA sur l'ostram. C'est ambitieux. Mais ça, ça va être un mec qui va se mettre invisible. Et d'un seul coup, je vais me prendre un mode shot. Je connais l'histoire, ne vous inquiétez pas. Je disais donc, il me faut... Il me faut déjà un mollusse. Un aboiement. Une flamiche. Et... Une poursuite. Poursuite qu'on va mettre là. Je vais me mettre là pour proc. Alors, je vois qu'il me parle, mais... Ah, c'est des gens avec qui j'ai fait une partie de LOL. Trop cool. On a joué un peu à LOL l'autre fois en fin de stream, après mon exopea sur Phalanster. J'avais dit, si je passe l'exopea, on fait une partie de LOL avec les abonnés. Mais je ne pensais pas que l'exopea passerait. Et évidemment, l'exopea est passé. Donc, j'ai tenu ma parole et j'ai joué à LOL avec les quelques viewers qui étaient présents. C'était très sympa. Ok, bon. On va essayer quand même de se focus sur le colis qui peut être un peu technique. Donc, on va faire ça. On va faire ça. Moi, je dois mettre les PM au XEL. Ça, c'est vraiment non négociable. Et maîtrise d'armes. Vraiment, je n'ai pas trop de PA pour stack les ébènes avec l'ennie. Écoutez, ce n'est pas grave. Je vais me mettre... Ici. Alors, ça joue au complice en face au niveau de l'initiative auquel l'exel sont à peu près opposés dans le cycle des rotations de jeu des persos. Il n'y en a pas un qui joue juste après l'autre. Donc, ça, c'est... Bon, ok. Du coup, c'est ni à son avantage ni au mien. Petit réseau de pièges sur le jeune SRAM adverse. Ok. Bon, l'ennie qui a l'air d'avoir un mode assez conventionnel. Est-ce que je peux jouer, s'il vous plaît? Putain. Les bugs, les bugs, les bugs à la chaîne. Petit retrait PA en zone. Je ne vais pas avoir le temps de jouer. Je ne vais pas avoir le temps de jouer. Je le vois venir. Je n'ai pas eu le temps. Je suis abattu, les amis. Trop de lag. Le rollback, je perds 3 secondes. Ah, c'est dommage. C'est dommage. J'avais un truc très bien. Mais je n'ai pas eu le temps de placer mon truc comme je voulais et tout. C'est infernal. Il faut vraiment que je me taise et que je ne dise absolument rien. Genre, du mec qui joue avant le Xel jusqu'à la fin du tour du Xel, il faut que je sois full focus sur le tour du Xel. Et que je balance les sorts. C'est dommage parce que là, je défonçais le SRAM. Il était isolé. J'avais mon UJI à fond. Déjà, j'ai mal placé mon cadran pour commencer. Donc ça, c'est évidemment de la merde. Ah, c'est frustrant. C'est frustrant. Du coup, là, je ne peux pas faire grand-chose. En vrai. Je peux faire ça, quoi. Je suis un peu dépiteille. Morteau de moon, let's go. Ouais, je lâche des morteaux de moon à 700. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ouais, non, mais le cadran était mal placé. Mais c'est parce que je n'ai pas eu le temps. J'ai été un peu pris de panique. J'ai vu le chrono qui avançait. Et évidemment, c'était naze, quoi. Et puis là, le SRAM vache bleu, je vais me faire one shot. Ça va être très simple ce qui va se passer. Je connais, je connais l'histoire. Je me fais râle. Ok. Bon, c'est intéressant. Je vais contre un autre Xe'lretrait PA. Je n'en voyais pas beaucoup. J'avais l'impression d'être le seul Energumène à jouer ça. Pas grand-chose que je peux faire là, malheureusement. Je peux venir chercher frayeur ici. Voilà, je prends des stacks ébène distance. On va se faire un mode régène. On va péter ça, mais Osef, ça ne fait rien. Il leur place un pour un PA. La boulette du joueur français, les amis, c'est... Le Xel, c'est vraiment technique. Je vais me faire détruire par le SRAM. Je le vois venir. Bon, il me place de l'héros. Alors, j'ai dit, à partir de maintenant, il faut que je me taise et que je sois full focus sur le tour du Xel. Ah là, ça va piquer, là. Ça va piquer, les amis. Extorsion, il me vole de la force. C'est devenu un fécal, le truc, ou... Dac d'Ilysaël, ça fait très très mal. Bon, il s'est cassé les mains sur le contre, mais ça ne suffira pas pour le défoncer. Que faire ? Bon, en vrai, ça va être la fête du slip, hein. Let's go. Tac, tac. Retrait PA en zone. Pétrif. 4 encore. Le petit stack est bien de mêlée. Ok, bon, j'ai calé un peu de retrait. Leni, de toute façon, va full soigner le SRAM, hein. Ça, c'était inévitable. Moi, j'ai plus de PV. C'est unlucky. Hum. Le compte m'a mis bien, mais comme j'ai mal... En fait, là, le SRAM aurait été mort, hein. Si j'avais pas fail mon tour de Xelor à OT2. Un peu dommage, mais bon, c'est la vie. Évidemment, je me fais tabasser aux Ébènes. On va y aller comme ça. Je mets quand même des beaux dégâts, mais... Je vais rester ici. Comme ça. Hop, c'est peut-être un peu bizarre, mais je prends le... Je prends le double MROAD, donc ça, c'est pas mal. Roll back. Ça l'avance pas beaucoup. On me dit dans le chat, le SRAM qui tape sous contre, c'est pas très malin. Mais si, parce que moi, je suis érodé, lui, il l'était pas. Donc il s'en fout, il a un émission, en fait. Il s'en tape des PV qui perd. Alors que moi, je me fais destroy. Et là, son Xel, il contrôle tout, en fait, pour l'instant. Je peux même pas débuff mon Oji. On va lâcher un petit mot de solidarité. Et let's go sur le SRAM. Dommage, j'aurais aimé pouvoir lui mettre... Déjà, je vais lui mettre mon Ébène. Mais en vrai... C'est qui l'Ébène ou pas, là ? C'est qui, là, l'Ébène ? Ça passe. Bon, je rattrape un peu mes boulettes. Je sais que je pouvais frayeur le lapin, mais je voulais me mettre ici pour bloquer les nids derrière. Mais cela dit, l'initiative, ouais, finalement, c'était peut-être pas forcément un petit. Qu'est-ce qu'on va faire, les amis ? On va tranquillement venir chercher ça. Alors, par contre, là, je suis en Ébène 5. Je progresse, je le vois. Ah, merde. Maintenant, c'est qu'ils ont changé un truc sur ça. Le ralentissement en pas... J'ai fait de la merde, là, mais bon, c'est pas grave. Hop. On va taper. La fuite passe pas, mais c'est OK. Tape un peu. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va me tabasser, je pense. Ah non, il suicide. Il a compris qu'il... De toute façon, là, il me tombera pas. GG à vous. C'est chiant parce qu'en fait, maintenant, il y a tellement d'effets déclenchés dans le chat que ça défile à toute vitesse. On peut même plus voir ce que se disent les gens, en fait. Et ça, c'est un peu triste. C'est un peu triste qu'on puisse plus... Ça devient difficile de communiquer à cause de ça, en fait. Je vous avouerai que ça me fait un peu de la peine. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre un stack ébène distance comme ça. J'aimerais bien ne pas me transformer, quand même, parce que je suis pas... Enfin, la partie n'est pas terminée, non plus. On va faire ça. Je pense qu'il a l'air d'être fairplay, parce que là, il y a quand même une synchro et tout. Bon, la synchro est pas maxi-boostée. Bon, en soi, ça devrait le faire, mais... Des fois, il y en a qui font genre de suicider, mais en fait, derrière, c'est pour vous faire une dinguerie. OK, non, ça va. Ça va. Bon, bah, écoutez, je pense que vous verrez cette vidéo. Bah, je l'avoue, quand même. Je pense que... Enfin, je me rappelle de la partie de l'ol qu'on avait faite ensemble. C'était effectivement très sympa. Et, ouais. Mais malgré mon fail de tour de Xelor, j'arrive à m'en sortir et à sauver les meubles. Donc, ça fait plutôt plaisir. Qu'est-ce qu'on va faire ? Nous, on va venir ici chercher les petits dégâts à la pétriff. Il va où si je fais ça, lui ? Let's go. Allez, viens par là, mon pote. Tac. Petite horloge, allez, pour le fun. Je joue pas assez avec mon cadran, là. J'aurais dû le replacer. Il y avait des trucs de groupe, là, j'aurais pu, en plus. Bon, là, on va tabasser. On a combien ? On a 7. On va faire ça. On va mettre un petit bon jeu. Bah, de toute façon, je pense que vous verrez la vidéo. Bah, écoutez, GG à vous. Puis, au plaisir de vous recroiser. Et là, logis, logis, c'est parti. Hop. Et je pense qu'il doit y avoir des petits ébens qui traînent. Ah, non, même pas. Même pas. Incroyable. Tout le monde s'aime dans ce chat. C'est vraiment, c'est magnifique. Et voilà, les amis. Et voilà. Bon, bah, bon, petit, enfin, colis sympa. En plus, c'est toujours agréable de croiser des abonnés, des gens. En plus, c'est marrant parce que j'étais en partie avec eux de LOL il y a quelques jours. Mais ça fait plaisir de jouer un petit peu avec les abonnés. Et puis, bon, voilà, le combat était pas hyper propre. De ma part sur le Xalor. C'est vraiment le Xalor qui pose problème. Donc, il faudra bien que je m'entraîne là-dessus. Déjà, il va falloir que plus je joue, plus je vais reprendre les automatismes sur la classe. Parce qu'il y a une partie tryhard QI sur le Xalor et essayer de faire des moves de fou. Il y a aussi une partie d'automatisme avec des choses qui vous demandent un petit peu d'efforts de réflexion quand vous découvrez un peu ou vous reprenez. Moi, c'est mon cas, je reprends le PVP après un an et demi d'arrêt. Donc, forcément, il faut que les choses reviennent. Et alors que quand vous êtes un Xalor expérimenté, il y a des choses dans un coup d'œil, vous voyez. C'est pour ça. D'ailleurs, sur mes vidéos, des fois, il y en a qui me disent, mais ça me tilte. En fait, là, tu pouvais faire ça, tu pouvais faire ça, tu pouvais faire ça. Mais évidemment, voilà, quand on a l'habitude qu'on colie régulièrement, que sur les derniers mois, tous les jours ou tous les deux jours, on a fait du colie en réfléchissant et tout. Il y a des choses qui rentrent et qui demandent un petit peu de temps pour se mettre en place. Mais ne vous inquiétez pas, mon niveau sur le Xalor ne va faire que monter, évidemment. Et en plus de ça, bon, voilà, il y a le fait que je joue 3 comptes, qu'il y a un peu de lag, que je suis en stream, que je fais la vidéo en même temps. Enfin, je plante ça plein de choses, mais ça va le faire. Je suis assez confiant sur la capacité à produire quand même quelque chose de finalement assez propre d'ici pas trop longtemps. On va continuer à essayer de tryhard. Écoutez, j'espère que tout ça vous a plu. Moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa. C'est ce qu'il y a, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Et j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.